Sunday Night Productions Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandani part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Cycliste où aujourd'hui j'ai la chance d'être dans l'atelier, mais dans l'atelier le vrai, celui de JP. Bonjour JP. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Un grand merci pour ton accueil sur un sujet qui est passionnant et on a de nombreux retours sur ce thème-là puisque nous allons parler aujourd'hui du pneumatique et de comment choisir son pneu et pourquoi il est important de choisir un pneumatique avec une réflexion sur justement sa largeur, sa pression. Alors plongeons-nous aujourd'hui dans le monde fascinant du choix du pneumatique à vélo. C'est une décision en apparence anodine, mais qui est en réalité très importante car elle va influencer la manière de votre évolution et de vos performances sur deux roues. C'est une question de confort, une question d'adhérence, de sécurité, de résistance au roulement et la largeur du pneu est un élément clé. Dans cet épisode, nous explorerons en détail pourquoi et comment le choix judicieux de votre pneumatique, quel que soit le type de vélo que vous pratiquez, peut transformer votre expérience de cyclisme. Alors c'est vrai que JP, on avait déjà fait un épisode, je ne sais plus si c'est saison 1 ou saison 2 sur le pneumatique qui avait beaucoup beaucoup de retours. Saison 1, c'est notre fil rouge, là on parle de pneus entourés de milliers de pneus. C'est ça. Voilà, on ne peut pas être plus au centre du sujet. C'est toujours bon de répéter sur le pneu. Pourquoi ? Parce que c'est la clé pour le confort et la performance. Exactement. La performance et le confort. Et les deux vont de pair, c'est comme les pneus. Voilà. Alors si on reprend dans l'ordre, sans refaire l'historique, d'ailleurs je vous invite à l'écouter le premier épisode sur le pneu où JP, tu nous fais un historique justement du pneumatique et c'est important de repositionner le sujet. Mais là aujourd'hui, cet épisode va se résumer en deux questions. C'est pourquoi c'est important et comment le choisir. Mais vous allez voir qu'il y a plein de subtilités. Alors pourquoi il est important d'avoir une réflexion autour du choix du pneumatique ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, encore une fois dans la mécanique, une liaison au sol. Et quand on y pense, c'est le lien entre le système pilote et vélo et le support sur lequel ce système roule, sur lequel ce système se déplace, la route ou le chemin, ou ce que vous voulez, mais là où vous posez vos roues quand vous êtes en vélo. Donc c'est ultra important parce que ça détermine énormément de choses, ça détermine l'expérience qu'on a, ça détermine la performance que l'on peut rechercher. Donc c'est un choix essentiel. In fine, même si on va chercher des pneumatiques ultra haut de gamme, ça reste le moyen quasiment le plus accessible pour modifier son vélo, transformer l'expérience qu'on a avec son vélo, améliorer sa performance. C'est ce qu'il y a de plus accessible. Le moyen le moins cher, c'est l'air. Donc c'est le travail sur sa pression, évidemment. Mais celui-ci est aussi conditionné par son choix de pneumatique. Donc voilà, c'est vraiment, avant de chercher des roulements céramiques, de changer sa transmission, etc., etc., ou même de changer de vélo, il faut commencer par travailler sur vos pneumatiques et la pression, c'est le moyen le plus accessible. Et souvent, contrairement à ce qu'on imagine, c'est aussi un des moyens les plus sensibles. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez mesurer, ressentir vous-même. Je peux reciter en anecdote, je ne crois pas l'avoir fait, mais il y a très longtemps, quand j'ai commencé à commercialiser, à distribuer des pneumatiques sur le territoire, j'avais un de mes revendeurs, qui était d'ailleurs le meilleur revendeur, Patrick, je t'embrasse si tu m'écoutes, vendait pas mal de vélos d'une marque anglaise, un vélo très à la mode, et il avait mis une petite routine en place, et qu'il vendait ce vélo, donc c'était un vélo qui coûtait, on va dire, près et moyen, en 1 500 à 2 000 euros. Les gens venaient prendre livraison de leur vélo, ils faisaient un tour de pâté de maison, pour vérifier que tout était bien, le réglage de la selle, etc., et puis il leur disait, ah, juste avant de partir, essayez ça. Et donc, il remettait les mêmes roues qui étaient sur ce vélo-là, mais équipés d'une paire de pneus différentes. Il ajustait la pression, il les remplaçait, c'était un vélo avec frein à disque, c'était un croix de fer, voilà, on l'aura cité comme ça, et les gens refaisaient exactement le même tour de pâté de maison, c'était en région parisienne, à Annières-sur-Seine, et en fait, les gens qui venaient de dépenser 1 500 à 2 000 euros repassaient en caisse, parce qu'ils voulaient ces pneus. En fait, ce tour de 1,5 km suffisait à ce qu'ils ressentent une différence assez sensible pour les amener à dépenser de l'argent alors qu'ils étaient en train de remplacer des pneus neufs qui n'avaient pas roulé. Ça, ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire, c'est juste pour illustrer le fait que ça peut être aussi sensible que ça. L'impact du pneumatique. Voilà, ça peut être aussi sensible que ça, il n'y a pas besoin d'être un cycliste professionnel, il n'y a pas besoin d'être absolument ouvert à toutes les sensations de son corps, il y a des situations dans lesquelles c'est aussi sensible que ça peut vous dire, tiens, je vais redépenser 10 % du prix d'achat de mon vélo pour l'améliorer. Voilà. Pourquoi c'est important ? Ça répond à ta question, pourquoi c'est important ? C'est important, effectivement, on l'a dit, sur le confort, il y a l'adhérence, la résistance au roulement, la polyvalence, la stabilité, tout dépend de là où on veut poser ses roues comme tu l'as dit, mais le confort, je pense que toutes les auditeurs et auditrices comprennent que le pneumatique, on a tous roulé avec un pneu, surtout moi d'ailleurs, trop gonflé, et donc tu t'arrêtes en cours en disant là, ça tape un peu trop quand même, c'est un peu trop dur, donc tu dégonfles un peu au feeling un petit peu de pression, mais il y a aussi l'adhérence, on en a parlé dans l'épisode précédent, où contrairement à la voiture, et je pense notamment aux épreuves de Formule 1, où tu choisis entre le slick, le tendre et l'humide, là, on n'a pas, dans le vélo, en tout cas, on ne choisit pas son pneu le matin en disant tiens, aujourd'hui, c'est humide, je vais prendre tel pneu, ça ne fonctionne pas comme ça, mais néanmoins, ça a un rôle, l'adhérence du pneu a quand même un rôle important, parce que c'est ce qui va transmettre ta vitesse, et là, c'est pareil, quel conseil tu peux donner sur le choix du pneumatique, sur l'adhérence ? Alors, on en a reparlé un petit peu dans un autre épisode, effectivement, la variété de gommes et de composition des gommes, elle est moindre qu'en dans les autres sports mécaniques, pour plein de raisons, pour des raisons de justification technique, et parce que les pneus ne fonctionnent pas de la même façon, parce que les surfaces de contact ne sont pas les mêmes, pour plein de raisons. Mais est-ce qu'il y a une marque, JP, qui est plus en avance qu'une autre, ou est-ce qu'elles sont tous quasiment au même niveau, et ensuite, c'est le marketing qui fait la différence ? Alors, le marketing de certaines marques va te dire qu'ils sont plus en avance, parce qu'ils ont mis un soupçon de graphène avec trois langues de chauve-souris, etc. La réalité, c'est que, grosso modo, si je veux vraiment caricaturer, venez pas me chercher sur les réseaux sociaux, je caricature, mais on va avoir des pneus avec des gommes plutôt durs et qui vont privilégier une durabilité en termes de kilométrage, et peut-être moins d'adhérence, moins de sensation, moins de confort de roulement, une plus grosse résistance au roulement, et puis on va avoir des familles de gommes plutôt un peu plus tendres qui vont privilégier la performance, le confort, mais c'est pas qu'une question de gomme, un pneu de vélo, c'est une question de carcasse, on va en reparler, donc c'est pas si simple que ça. Après, tu parlais de largeur et je pense que notre premier épisode sur les pneus, il va bientôt avoir trois ans. Oui, c'est ça, je pense, oui, tout à fait. Il y a des choses qui ont changé. Alors, pas tant ce qui existe sur le marché, mais l'acceptation de ce qui est déjà sur le marché depuis pas mal, ça a changé. Je le redis, mais le dernier tour de France passait à un kilomètre de là où on est. Moi, j'étais sur les paddocks, il n'y avait personne qui avait au pied à coulisses, parce que j'étais assez fou pour me balader dans les paddocks du Tour de France, mon pied à coulisses, personne roulait à moins de 30. 30. Quand j'ai commencé en 2015, l'état de l'art entre guillemets en 2015, mon constat quand j'arrive, c'est 21, 23, gonflé à 8 bars, coût moyen, 35 euros, 40 euros. Et moi, j'arrivais en me disant je vais vendre des trucs à 38, gonflé à 3 bars et qui coûtent 90 euros. On m'a appelé fou et on continue d'ailleurs. Mais néanmoins, j'expliquais que pour moi, le sens des choses, c'était que les coureurs professionnels roulent très bientôt en 28 à 32. Je ne me suis pas trop trompé. Alors, est-ce que c'est un lien ça avec le fait que les vélos soient en frein à disque ? Je veux dire, est-ce qu'il y a un lien avec le fait que le freinage soit à disque ou pas du tout ? C'est interconnecté parce que c'est plus simple de faire passer un pneu large quand on n'a pas la problématique de l'étrier, du pneu qui doit rentrer dans l'étrier. Mais en fait, tout évolue au même temps. C'est-à-dire que le cadre, il n'y a pas que le système de freinage et le cadre n'accepte pas un pneu plus gros. Tu ne peux pas passer un pneu plus gros. Mais là, ce qui a changé depuis notre premier épisode, c'est que quasiment toutes les marques, y compris celles qui équipent les coureurs du Tour de France, donc qui sont centrés exclusivement sur la performance, maintenant, ils ont tous au catalogue, mais quasiment même leur vélo étendard accepte des pneus de 30 à 32. Voilà, c'est en train de s'insinuer et pourquoi... Donc, on n'a rien révolutionné. Attention, dans les années 30 à 50, les vélos avaient des pneus ballons et les randonneuses roulaient très vite. Les coureurs étaient peut-être un peu moins athlétiques, mais ceux qui roulaient à l'époque, ils roulaient très vite et sur tout type de surface. Donc, on a... Et pourquoi, alors, est-ce qu'on fait le lien avec pneus un peu plus larges, plus de résistance au roulement, donc moins de vitesse ? Parce qu'on n'écoute pas la physique et on écoute le marketing. Voilà. C'est une très bonne réponse. Et aujourd'hui, on écoute de plus en plus la physique. En tout cas, des gens sont arrivés sur le marché en mettant en avant la physique et en allant forcément à l'encontre de ce que le marketing racontait. J'illustre... Quand j'accompagne des gens sur... Oh, c'est pas une transition, c'est un mot qui est trop fort, mais sur une évolution de l'acceptation d'une typologie de pneus, d'un volume de pneus, etc., je donne souvent un exemple qui est assez parlant. C'est que si vous avez subi... J'allais dire si vous avez subi une éducation... C'est un lapsus révélateur, pardonnez-moi. Si vous avez suivi, peut-être, alors, une éducation absolument conventionnelle, vous avez fait un peu de physique, peut-être quatrième, niveau quatrième, troisième... À ce moment-là, en tout cas, pendant votre scolarité, on vous explique que le bruit et la vibration, ce sont deux manifestations d'une dissipation d'énergie. Tu me suis, Arnaud ? Pour le moment, oui. Jusque là, oui. Et puis, après, vous grandissez, vous utilisez des voitures, des vélos, des motos, et là, on a une programmation assez subtilement différente où on induit chez vous, dans vos... Je parle de programme, on induit un paradigme qui est la vibration, le bruit, ce sont des marqueurs de performance ou de sportivité. Vous avez l'impression de rouler plus vite à 50 à l'heure dans une... voiture très basse avec des pneus tailles basses et une suspension très ferme et à 50 à l'heure dans une Citroën DS, vous avez l'impression qu'il y en a une qui roule plus vite que l'autre, pourtant, on mesure la même vitesse. D'accord ? Et si vous avez un moteur avec un échappement libre, même sur votre mobilette, vous avez l'impression qu'elle fonctionne mieux qu'avant. On a un fonctionnement cérébral en tant qu'être humain avec des possibilités de suggestions que certains savent très bien utiliser et qui fonctionnent merveilleusement bien. Quoi qu'il arrive, c'est un programme un peu collectif et donc, on pense tous que quand ça se coud, ça roule vite. Toi, t'as fait du cyclosportif un bar par kilo, tu la connais, la formule, c'est un non-sens. Mais on la répète depuis des décennies et des décennies. Aujourd'hui, on arrive avec la physique, donc on revient basiquement, penser que ultra gonflé quand ça vibre et que ça fait du bruit, c'est rapide, c'est l'inverse de ce qu'on a appris en quatrième et en troisième. D'accord ? Un système qui est efficace. Moi, j'ai connu JP, j'ai commencé la compète, c'était des pneus de 18 et on était gonflé, je crois, à 8 ou 9 bars. Mais c'était super dur et très étroit. Exact. Et là, aujourd'hui, pour la dégote, je viens pour prendre des 28 et je repars avec des 30. 32 même. 32. Alors ça, c'est intéressant. On peut juste faire la petite parenthèse. C'est qu'effectivement, j'ai un vélo open et j'ai dit à JP, tiens, il faut que je reprenne des vélos de route, est-ce que tu as des 28 ? Parce que moi, je roule en 28, voilà. Il me dit, t'as quoi comme vélo ? Je lui dis, j'ai un open hopper sur des Envy en 65. Il m'a dit, il faut des 32. Donc, je repars avec des 32. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui nous écoutent, qui avaient peut-être comme moi ce réflexe de dire, avant, j'ai commencé en 18 il y a 25 ans et maintenant, j'ai évolué, j'ai vu le 21, le 25 était confort, le 28, je suis encore mieux dessus et là, maintenant, je repars avec des 32. Alors, j'essaie de ne pas aller trop vite et de ne pas refaire l'épisode sur les pneus. On peut renvoyer les gens au premier épisode sur le pneu. Il y a aussi sur mon site le site de la marque de vélo donc 211cycle.bike il y a un article qui s'appelle Pneu et pression qui n'a pas la prétention d'être un wiki mais qui vous envoie vers pas mal d'explications de comment vous pouvez vous débrouiller tout seul avec vos pressions, un peu de compréhension, quelques liens vers des calculateurs de pression etc. qui vous seront utiles. Et ce que tu m'as répondu, c'est que ça correspond mieux à ton vélo. Si tu veux, le seul avantage aujourd'hui d'avoir éventuellement des pneus fins, ça pourrait être un avantage aérodynamique. Je peux le répéter mais je ne vais pas le faire. C'est le seul avantage qu'on pourrait aller chercher qui est un avantage assez marginal. parce que ça voudrait dire qu'il faudrait pour que cet aéros de la roue et de son pneu faudra avoir travaillé tout le reste. C'est un trait droit, une position très travaillée etc. Donc ça peut concerner une partie de la population notamment celle qui est en recherche full performance mais je te le redis autour de France ils étaient en 30 et toi tu voulais rouler en 28. Bon alors souvent ils avaient des pneus avec un label 28 mais sur des jantes avec une largeur entre crochets importante et donc la forme du pneu diffère et donc finalement on est sur quelque chose entre tente et 32 c'est ce que j'ai mesuré à 80% du paddock quasiment. Donc tu ne fais pas de sortie où tu as des moyennes qui dépassent les 40 km à l'heure donc bon l'aéros si tu veux J'allais te dire j'aimerais mais même pas en fait parce que tu as pu en tout cas c'est pas ce que je recherche. Mais si tu veux aller chercher pousser sur cet avantage cyclo alors que ne serait-ce que ton cadre et ton vélo n'est pas du tout optimisé la position que tu as sur ton vélo n'est pas optimisée ta tenue n'est pas optimisée ta pilosité n'est pas optimisée donc si tu veux pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la réalité c'est que le 28 que tu voulais prendre ne roule pas plus vite que le 32 que je t'ai donné il ne roule pas plus vite à contrario il y a des grandes chances que connaissant les parcours que tu réalises connaissant ton poids il ne faut pas le dire il a évolué il y a des grandes chances que tu roules plus vite avec le 32 qu'avec le 28 pourquoi ? encore une fois j'essaye de parfaire le premier épisode Arnaud donc tu me coupes si je vais trop dans les détails il y a trois choses qui t'empêchent d'avancer sur un vélo en tout cas trois choses qui tendent à te faire avancer moins vite l'air on en a parlé l'aéro c'est une optimisation globale et la moins chère de l'aéro c'est de travailler sur ta position elle ne coûte rien tu te penches tu te bascules tu te resserres ok bon un deux la résistance au roulement c'est la fameuse où les gens d'ailleurs pensent que plus le pneu est large plus il y a de résistance au roulement plus c'est gonflé moins il y a de résistance au roulement en ça ils n'ont pas complètement tort mais on y revient et puis j'ai dit trois il en manque un est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est non tu as fait la résistance au roulement la résistance à l'air et bien ça s'appelle les pertes par suspension en anglais vous l'aurez peut-être entendu suspension losses qu'est-ce que c'est on en a déjà parlé donc je ne vais pas complètement détailler ça mais la fameuse énergie qui se dissipe les pertes par suspension c'est l'ensemble des vibrations qui vont par le biais des frottements aller se dissiper elle se dissipe ou quand on est sur un vélo elle se dissipe la plupart du temps dans le corps du cycliste donc en fait toutes ces trépidations micro-trépidations micro-vibrations j'essaye d'employer des termes accessibles à tout le monde cette perte par suspension c'est l'ensemble de cette énergie qui va se déciper dans le système et qui va terminer dans le corps du cycliste et j'enlève l'air d'accord on travaille sur le pneumatique donc en dehors de la surface frontale du pneumatique mais on aura compris que si tout le reste du pilote n'est pas optimisé tu vas dans le paddock du Tour de France tous les pilotes ont à peu près la même typologie morphologie les pertes par suspension et la résistance au roulement c'est des choses qui ne travaillent pas forcément ensemble en effet tout le reste étant équivalent c'est à dire tu as le même pneu la même roue etc etc si tu augmentes ta pression tu tends à diminuer ta résistance au roulement je fais des généralités néanmoins si tu augmentes ta pression tu tends à augmenter tes pertes par suspension donc à un moment ces courbes se croisent et il se trouve que on sait mesurer on sait répéter on sait refaire dans tous les sens que la résistance au roulement les pertes par suspension le travail qu'on peut faire sur la souplesse du pneu pour travailler sur l'hystérésie c'est à dire la capacité d'un matériau à restituer l'énergie plutôt qu'à la manger je refais toujours le même exemple une balle de caoutchouc une balle de latex les deux tombent d'un mètre celle de latex va rebondir plus haut d'accord elle a un hystérésisme plus faible donc elle va conserver plus d'énergie donc cette technologie on la met dans les pneus avec des carcasses qui sont extrêmement souples un peu moins de gomme avoir vraiment de la souplesse en fait pour que cette énergie soit restituée à maxima donc on s'aperçoit finalement que ces deux trucs qui travaillent un peu à l'inverse créent deux optimums la plupart du temps dans les courbes de pression et dans les courbes de ces deux choses qui peuvent te freiner les pertes par suspension et la résistance au roulement et donc souvent on a deux optimums de pression entre ces deux optimums on dégrade assez sensiblement la performance en dessous de l'optimum bas et au dessus de l'optimum haut on la dégrade moins donc ça veut dire que tout le monde ne peut pas être précis au pourcent près de pression etc on la dégrade moins mais on dégrade d'autres caractéristiques c'est à dire que si je viens de te donner les pneus là je t'ai dit en 32 par rapport à ton poids qu'on ne révélera pas je t'ai dit de rouler à 3,6 bar d'accord entre 3,6 d'accord je t'ai dit 3,6 optimum bas c'est ça 4,5 optimum haut si tu roules entre 3,6 et 4,5 tu vas dégrader ta performance tu pourrais le ressentir avec ta métrologie Strava etc mais on n'est pas non plus tu ne perds pas 20% de performance d'accord par contre en dessous et au dessus la perception est quasiment impossible en roulant sur son vélo même sur Strava ça serait difficile de la sentir par contre si je te dis 3,6 et que tu mets 3 tu risques de pincer ta chambre à air tu risques d'user prématurément les flancs d'un pneu extra light que tu as pris et qui est vraiment tourné vers une performance pure et un confort optimum si tu roules au dessus de 4,5 tu vas augmenter ton risque de crevaison mais ça tu sais déjà voilà donc et tu vas détériorer ton confort donc tu vois c'est un mix de conséquences mais en tout cas la physique nous dit qu'il existe deux optimums ok et on se rend compte que du coup aujourd'hui pourquoi on élargit parce que quand on roule à plus basse pression on diminue les pertes par suspension si en plus on diminue la résistance au roulement en ayant aussi la forme du point de contact je veux pas rentrer dans trop de détails on va être sur un overlap avec quelques podcasts anglophones qui sont allés vraiment dans le fond du fond pour essayer d'expliquer ça mais en plus comme c'est pas très visuel c'est difficile il faudrait qu'on ait des incrustations de vidéos avec des schémas etc mais la forme de la zone de contact entre ton pneu et la route est différente en fonction de la largeur de ton pneu et contrairement à ce que le marketing disait et puis avant en fait on avait des pneus ballons parce que ça avait c'était juste une déclinaison du bon sens mais on étudiait pas de la même façon mais aujourd'hui on sait démontrer par la physique que la forme de cette zone qui change qui devient un peu plus transversale fait qu'on réduit aussi la résistance au roulement donc on réduit la résistance au roulement on réduit les pertes par suspension donc on roule plus vite avec plus de confort bah oui ça va ensemble le système performant il est souple il est silencieux puisqu'il n'y a pas d'énergie qui part n'importe où voilà pourquoi on va continuer de voir les pneus s'élargir jusqu'à dans le monde de la compétition il y aura un espèce d'optimum aussi parce que eux l'aéro ça va compter d'accord donc l'optimum pour moi sur la route il est aux alentours des 30-32 voilà non mais c'est intéressant de voir comment la physique effectivement aujourd'hui avec toutes les datas qu'on est capable de capter comment la physique intervient aujourd'hui dans le matériel notamment dans le sujet du jour comment choisir son pneumatique très clairement tu as parfaitement détaillé mais il est vrai que j'envisage pourquoi pas dans les épisodes futurs notamment sur la santé éventuellement ou sur la capsule talk d'avoir une personne qui soit capable de nous expliquer un physicien ou un mathématicien même de nous expliquer l'importance du mouvement également du cycliste on églige parfois trop l'expression pédaler carré ou ne serait-ce que la position de comment on peut développer comment un cycliste peut développer sa pleine puissance je trouve que la physique a une part alors chez nous amateur pas forcément primordial mais par contre dans le monde professionnel déterminante il y a plein d'expériences intéressantes qui sont déjà disponibles qui ont été faites par des fabricants de pédaliers qui ont été faites c'est intéressant et à la fois on se pose des questions parce que la largeur de l'étude est souvent pas assez importante pour des questions de moyens pour être significative d'un point de vue de la statistique et puis en réalité on bouge tellement sur un vélo que c'est aussi très très compliqué donc on a parlé de cette résistance au roulement on a dit aussi en introduction que le pneu c'était transversal c'était du vélo-taf de la performance de la route de la piste pourquoi pas du VTT les critères de choix du coup sont pas les mêmes parce qu'il y a des gens qui vont privilégier une résistance absolue à la crevaison si on veut être plus résistant à la crevaison on a forcément une gomme plus épaisse une carcasse avec un tissage plus serré avec un matériau qui est différent qui va perdre de la souplesse donc qui va pas être la même chose en termes de confort j'ai l'anecdote sur ça j'étais à l'époque sur Paris enfin oui sur Paris un tramuros et donc j'avais pris la décision de vendre mon petit scooter Vespa parce que trop de pavés à Paris donc comme il pleut beaucoup pour le coup à Paris c'est assez humide forcément c'était dangereux j'avais dit je passe aux deux roues et je me reprends un vélo-taf et donc j'avais pris le vélo et j'avais demandé au vélo-6 quelque chose où j'avais la certitude de ne pas crever et je pense qu'il m'avait vendu un pneu où j'avais pas besoin de le gonfler presque tu vois il était tellement dur effectivement en trois ans j'ai jamais eu le moindre problème mais par contre c'était un inconfort un inconfort donc en fait c'est encore une fois une question de compromis en fonction de son usage etc ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui avec des vélos qui acceptent des pneus plus larges et aussi pourquoi je t'envoie sur du 32 plutôt que sur du 28 c'est que la différence de volume d'air entre un 32 et un 28 est pas négligeable et donc je le rappelle aussi vous pouvez vous référer à tout ce qu'on a déjà dit les anciens épisodes et le petit article sur le site web mais la pression optimale pour quelqu'un elle dépend de deux facteurs le volume d'air et le poids du système le poids du système c'est le bonhomme ses fringues ses chaussures son vélo les accessoires de son vélo etc et le volume d'air c'est la largeur du pneu mais pas que puisque la forme du pneu elle est conditionnée aussi par la largeur interne et dans une moindre proportion la hauteur des flancs de la jante et donc le même pneu c'est à dire un pneu qui sort de son moule et qui est labellisé pour par exemple faire 35 mm ne va pas offrir le même volume d'air s'il est monté sur une roue avec une largeur interne de 17 de 19 ou de 21 et une roue avec une largeur interne de 25 par exemple donc en fait finalement il faut quand on va aller sur des calculateurs de pression etc souvent il faut prendre la largeur qu'on est capable de mesurer avec un petit pied à coulisses comme ça on est sûr que le calculateur va prendre en compte le bon volume d'air d'accord donc moi je préfère t'envoyer vers un pneumatique plus large un volume d'air plus important donc une pression moindre donc plus de confort moins de risque de crevaison ok moins de perte par suspension intéressant très intéressant donc là c'était toutes les raisons effectivement on vous a cité le pourquoi il est important de bien choisir son pneumatique le confort l'adhérence la résistance au roulement la polyvalence en fonction des types de terrain la stabilité vous l'avez compris avec la largeur des pneus mais il y a aussi le comment les choisir là il y a différents critères qui rentrent en compte il y a le type de vélo et ça m'amène à la question est-ce qu'un pneumatique pour une personne qui veut se faire plaisir ou qui va chercher de la performance ou peut-être les deux mais pour grimper c'est-à-dire quelqu'un qui va faire du dé plus est-ce que le choix du pneumatique est différent que quelqu'un qui veut lui que faire de la moyenne très importante sur vallonné et plat est-ce que le choix du pneumatique est-ce que le pneumatique est différent pas nécessairement c'est pas une réponse consensuelle je l'entends pas nécessairement il y a souvent un facteur qu'on nommait c'est quand on fait du dé plus on est souvent en danseuse oui d'accord quand on est en danseuse au-delà d'un mouvement arrière avant c'est-à-dire un mouvement d'avancée on a toujours un mouvement de balancement de son vélo d'accord on balance le vélo de droite à gauche je schématise à chaque fois d'accord je simplifie à chaque fois mais on a ce mouvement et quand on a à la fois ce mouvement de gauche à droite de balancier et un mouvement d'avancée il y a quelque chose qu'on peut ressentir et qui peut moins plaire déplaire éventuellement défavoriser c'est l'inertie rotationnelle de la roue si on a ce point en rotation qui est au périmètre de la roue et bien on peut sentir le balourd du pneu alors je prends un extrême entre un 23 et un 38 la sensation sur le vélo va être différente le turbo donc ça c'est quelque chose qui est très sensible donc il y a des gens qui pour avoir une fluidité plus importante de balancement parce que c'est nécessaire dans leur mouvement et dans leur effort vont privilégier un pneu plus étroit d'accord est-ce que ça les fait grimper plus vite peut-être à minima dans l'effet placebo et dans la sensation agréable qu'ils ont sur la performance pure avec tout ce qu'on a dit de résistance au roulement etc c'est pas une évidence d'accord mais on néglige aussi très souvent l'effet placebo si je te donne un pneu en te disant que c'est le plus rapide du monde t'auras tendance à rouler certainement plus vite ou en tout cas avoir l'impression ça risque de te motiver dans ton effort c'est comme ça le cerveau c'est un sujet encore tellement plus passionnant que les pneumatiques et la mécanique de vélo il y a un deuxième aspect souvent il est négligé aussi il est très drôle c'est que bah typiquement toi t'as ton vélo il a sa transmission alors tu m'as dit que de temps en temps tu changeais la cassette mais je vais considérer que t'as la même cassette demain tu veux faire le ventou ou tu le fais une fois par an parce que ça te plaît et tu l'as toujours fait avec des pneus de 26 et tu vas le refaire cette année mais tu vas aller le faire avec tes pneus de 38 t'as rien changé d'autre t'as pas changé ta transmission tu vas m'appeler tu vas arriver en haut tu vas m'appeler tu vas me dire attends j'ai été collé c'est un truc c'est pas possible quoi c'est pas la largeur des pneus c'est le développement qui a changé et oui ça c'est tellement tellement oublié c'est à dire qu'en fait quand on augmente la largeur on augmente aussi le diamètre extérieur de sa roue puisque le pneu c'est basiquement un tord c'est pas un tord parfait loin de là mais grosso modo c'est un tord un tord c'est un boudin voilà ok si tu augmentes le diamètre d'une roue de 25 qui est pas le même que d'une roue avec un 32 c'est assez sensible c'est extrêmement sensible je me rappelle d'avoir des clients qui me disaient non je suis collé et tout et je leur envoie une capture d'écran vous pouvez tous calculer votre développement vous mettez votre plateau avant votre pignon arrière il y a des sites il y a des calculateurs il y a des applis même sur l'iPhone qui te demandent pas la section de tes pneus ouais donc ça a pas de sens on te demande ta roue 700, 150 mais ça a pas de sens si t'as pas le pneu en fait c'est votre dernier engrenage c'est le dernier rapport de développement c'est la roue ça c'est la punchline de l'épisode très clairement donc en fait si tu veux il est possible que quand tu fais tes deux ascensions du Ventoux c'est quand c'est la semaine prochaine que tu y vas t'es pas prêt je suis pas prêt donc quand tu fais ça si t'as l'habitude de monter avec je sais pas ton plateau de 32 devant et puis derrière t'étais en 28 et en fait tu viens de passer d'un pneu en largeur 26 à un pneu en largeur 38 il va certainement te manquer un pignon peut-être deux ça dépend d'accord donc en fait tout le monde oublie ça et alors moi c'est mon quotidien parce que j'accompagne souvent des gens à changer de typologie de vélo etc et donc ils me disent ouais mais là coller non pas coller c'est juste que t'es en train de tirer 40 cm de plus sur ton déploie pourquoi tu me fais penser quand tu dis ça c'est qu'en fait sur mon fameux open upper j'avais un monoplato et puis ben voilà comme je suis le cours c'est des années 90 je me suis dit j'arrive pas à trouver mon bon braquet je vais revenir en double et donc je suis revenu en double mais en fait en fait en fait je me dis que le monoplato c'est peut-être la solution parce que derrière t'as vraiment une grosse galette effectivement et en fait ça peut être la solution de pouvoir changer comme ça parce que j'ai qu'un seul vélo aujourd'hui donc je change effectivement de roue en fonction du type de terrain dans lequel je vais du revêtement de surface et peut-être que le monoplato peut me permettre justement en fonction des sections de pneus d'avoir quasiment la certitude de toujours avoir le bon braquet pour garder la bonne cadence c'est très difficile moi je vois ça de manière individuelle avec chaque client on essaie vraiment d'adapter à la pratique on l'a redit plusieurs fois toi et moi ici j'ai une façon de voir les choses qui est que si tu as une pratique en groupe dans un type cyclosportif on va dire sans aucun aspect péjoratif dans ce que je suis en train de dire mais rouler en peloton avec des gens qui communément parce que le marché et le marché vont avoir des groupes de transmission avec des plateaux de 50 voire de 52 voire de 53 et puis un plus petit pignon derrière de 11 j'ai vu un 65 la semaine dernière voilà 65 sur la piste à 50 en ligne oui oui 65 non mais d'accord effectivement les copains de la piste c'est encore autre chose et c'est des galettes bien différentes mais un usage très particulier et des jambettes bien particulières aussi voilà non mais même un 52 quelqu'un qui roule tout seul le 52-11 il va jamais l'user beaucoup ok non voilà par contre quand t'as un effet de peloton et que tu répartis la charge aérodynamique sur 4 5 pilotes etc tu vas réussir à le tirer si toi t'arrives pour rouler avec ces copains là mais même si t'es en 44 devant et que t'as toujours ton 11 derrière ou un 10 parce que t'as une transmission SRAM ou une transmission 12 vitesses actuelle t'arriveras pas même si tu cadences beaucoup plus vite qu'eux il faudrait qu'il y ait une différence stratosphérique de niveau et de cadençage pour que t'arrives à les suivre donc en fait si t'as cette pratique mixée avec aussi une pratique plus aventure etc je vais t'inviter à avoir un double qui t'offrira plus de polyvalence maintenant si tu roules à 2, 3 type voilà voyage, aventure, gravel le monoplateau a énormément d'avantages voilà mais si t'as une pratique qui est double avec vraiment cette pratique cyclosportive en peloton on va dire que le peloton c'est peut-être l'élément marqueur le double il reste il reste un garant de cette polyvalence bon je vais suivre tes conseils je vais rien changer alors je vais rien changer mais j'ai une question également parce que le choix du pneumatique est important en fonction du type de terrain et il y a une question que je me pose souvent en regardant les épreuves de cyclocross alors il y en a beaucoup en ce moment c'est ils sont toujours enfin j'ai la sensation à observer enfin c'est même pas une sensation j'observe pour moi j'ai l'impression qu'ils sont sous-gonflés à chaque fois pourquoi quand on fait du gravel ou du cyclocross parce qu'en ce moment c'est les compétitions de cyclo qui sont lancées pourquoi ils sont si sous-gonflés que ça quand on les voit en relance sur la partie bitume notamment ça s'écrase mais complètement alors c'est quoi c'est pour avoir plus d'adhérence oui oui parce que d'une ils ont une section limitée donc en fait ils ont tous 33 en fait ils ont tous la même section parce que tout le monde va au maxi elle est un peu archaïque d'ailleurs cette règle je sais pas si un jour les fédérations la remettront en cause mais de toute façon ils ont ça donc en fait le seul moyen d'augmenter la surface de contact entre le pneu et le sol qui est souvent de la boue c'est de réduire la pression pour que le pneu s'écrase ok et donc plus il y a de surface de contact plus on a de capacité d'avancer d'accroche alors tu parles du cycrocross c'est bien pardon ça me fait une transition intéressante sur on reste un peu dans la sphère du vélo de route gravel etc crampons pas crampons pourquoi les crampons ils ont deux fonctions une fonction une fonction de grip c'est leur fonction principale en tout cas c'est celle qu'on leur prête donc je vais rester sur celle-là pour définir pour qu'un crampon soit fonctionnel il faut qu'il ait quelque chose dans lequel s'accrocher en cyclocross c'est facile c'est la boue d'accord la boue c'est une surface avec une enfin c'est un revêtement avec une certaine viscosité sur lequel le crampon va pouvoir prendre appui pour te faire avancer pour transmettre le mouvement dans la neige ça marche de manière assez similaire d'accord pareil un produit entre l'état solide et liquide avec une certaine viscosité et dans les cailloux ça marche pas du tout de la même façon alors ça peut dépendre de la typologie de cailloux mais on essaie de faire des grandes familles pour essayer d'expliquer des principes un caillou c'est un élément solide qui est posé sur une surface sans liant caillou tu le pousses avec ton doigt il pousse à quoi sert un crampon dans cette situation là si le crampon il s'appuie sur le caillou et que le caillou peut glisser librement sur la surface sur laquelle il est posé ça sert pas à grand chose donc en fait souvent on a l'impression qu'on doit mettre des crampons pour aller dans des terrains gravillonneux souvent c'est pas un avantage il peut même parfois s'avérer qu'avoir un pneu slick dans ces conditions notamment s'il est de la bonne largeur cela peut procurer une adhérence supérieure parce que la surface de contact au sol est plus importante d'accord par contre la deuxième fonction d'un crampon ça peut être de créer de la distance entre la surface d'étanchéité d'un pneu c'est à dire ce que tu ne veux pas perforer et un élément potentiellement perforant puisque si tu rajoutes 5 mm de hauteur de crampon l'objet contendant qui est sur le sol il va avoir un petit truc qui s'appelle le crampon entre lui et la surface que tu ne veux pas perforer et tu rajoutes aussi de la circonférence par rapport au sujet dont on parlait tout à l'heure tout à l'heure oui évidemment alors après la hauteur de crampon je dis 5 mm c'est rarement plus de ça voilà en tout cas sur la bande de roulement c'est rarement ça mais ce que je veux dire voilà c'est que effectivement quelqu'un qui roule tout le temps sur du gravier en période sèche je ne vais pas forcément lui dire de prendre un crampon au contraire alors je vais lui expliquer ce qu'on vient de dire là je vais dire que le crampon malgré les argumentaires marketing etc bah si on prend le bon sens il n'a pas grand chose sur quoi s'accrocher venez pas me dire ouais mais chez moi tu comprends il y a un peu de truc en plus du sable ok mais j'explique un principe d'accord et puis par contre quelqu'un qui me dit je roule sur du caillou par contre moi je suis ancien vttiste je veux faire du gravel un peu comme le vtt je veux aller tout droit etc sauf que j'ai pas la même section j'ai une pression plus importante j'ai un vélo qui n'est pas suspendu etc donc je vais dire que bah peut-être on va mettre un crampon parce que ça va être pourquoi pas peut-être une polyvalence sur un pneu qui peut garder toute l'année et utiliser en condition boue neige etc mais aussi que ce crampon va lui apporter un surcroît de protection dans sa pratique qui est un peu plus agressive entre guillemets donc voilà c'est des questions qu'on se pose ça sur les pratiques aventure gravel et tout qu'on se pose moins dans le vtt dans le vtt l'offre est très différente tout le monde est quasiment sur les mêmes largeurs enfin voilà on n'a pas les mêmes questionnements donc les critères de sélection d'un pneumatique de vtt ne sont pas les mêmes les critères de sélection d'un pneumatique de vélo taf pour les gens ne sont pas les mêmes donc chacun doit s'adapter à son cas personnel mais ce qui est très chouette aujourd'hui c'est que l'offre elle est pléthorique donc on trouve toujours quelque chose qui nous va tant en termes de performance de budget même d'esthétique puisqu'aujourd'hui on colore des pneus on les personnalise aussi voilà il y a de quoi faire intéressant donc c'est vrai que dans cet épisode qui touche à sa fin vous avez pu comprendre très clairement avec beaucoup de technicité et de précision de la part de JP de pourquoi il est important de prendre du temps pour bien choisir son pneu et comment on peut arriver à un pneu justement idéal qui nous apporte confort performance résistance stabilité polyvalence voilà tous ces éléments qui sont importants dans le choix d'un pneumatique est-ce qu'il y a un dernier point que tu voudrais évoquer JP sur le choix du pneu ou est-ce que tu penses qu'on a été suffisamment précis ? le marché des pneus aujourd'hui pour un usage on va dire équivalent en tout cas de prime abord on va avoir des offres de pneumatiques qui vont aller de 30 à 110 ou 115 euros on n'achète pas la même chose à 30 et à 115 euros évidemment mais il en faut pour toutes les bourses et toutes les envies et tous les cyclistes néanmoins l'aspect de la durabilité qui est quelque chose qu'on ne peut pas il n'y a aucun fournisseur aucun fabricant qui va vous dire moi je garantis mon pneu 10 000 km 5 000 km 4 000 km mais par contre ce qu'il y a de très bien avec les réseaux sociaux c'est qu'on peut se renseigner sur les gens qui ont déjà acheté les pneus etc et n'oubliez pas qu'il y a certains fabricants qui vont aussi travailler ces aspects là c'est à dire mettre peut-être des gommes qui ont l'air d'être plus souples plus tendres etc mais avec des épaisseurs supérieures et donc garantir de la longévité si on veut vraiment avoir un coût d'usage de son pneu c'est quel prix coûte le pneu mais combien de kilomètres il me dure hors événements de type coupure etc qui sont des aléas importants ça c'est quelque chose que je voulais rajouter ça doit faire partie des critères de choix renseignez-vous en interrogeant les gens qui ont déjà utilisé ces pneus il y a un peu de tout sur le marché très sincèrement voilà et puis en tout cas pour ce qui est si on essaye de donner une règle un peu universelle si votre préoccupation principale est de rouler de la meilleure façon possible en termes de confort et de performance alors la règle de base que vous devez appliquer c'est que vous devez choisir le pneu le plus large et le plus souple que votre vélo et votre portefeuille sont en capacité d'accepter bon écoute c'est parfait comme conclusion c'est vrai que déterminer la largeur idéale de vos pneus est une décision personnelle étroitement liée à vos préférences votre style de conduite de roulage des exigences spécifiques de vos trajets et bien sûr le type de vélo que vous possédez pour affiner votre choix n'hésitez pas à solliciter l'avis éclairé d'un professionnel en l'occurrence JP vous saurez le trouver sur les réseaux sociaux et de plus n'hésitez pas également à effectuer des essais pour ressentir concrètement comme tu l'as dit tout à l'heure l'impact même en quelques mètres de chaque option de pneumatique qui vous est proposée et après tout trouver la largeur parfaite c'est un peu comme ajuster une symphonie à votre propre mélodie cycliste donc à la croisée de la précision technique et de votre ressenti personnel la route vers le confort et la performance optimale vous appartient bonne route et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste pour un petit peu tirage donc à la suite j'ai une grande anya un peu plus je ferrai qui se passe il va d'un cycliste c'est possible